bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pause nature dans laquelle nous allons voir le détail qui va absolument tout changer à vos photographies et que la plupart des débutants oublie de faire je veux bien entendu parler d'éclaircir le regard du sujet c'est parti alors ce tutoriel m'a été inspiré par un des élèves de ma formation lightroom par nature car il m'a envoyé cette photographie de chardonnay et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait vraiment à cette photographie alors je ne savais pas quoi expliquer au début parce que le développement est très très beau il a très bien géré les couleurs en faisant ici un contraste des couleurs avec le vert un petit peu désaturé du fond et également le rouge du sujet qui est au contraire bien saturé donc il ya un beau contraste des couleurs qui est présent sur cette photographie mais il y avait quand même un détail qui me dérangeait sur cette photographie et comme vous pouvez le constater et le l'imaginer maintenant il s'agit tout simplement du regard du sujet qui est complètement bouché et qui est complètement dans l'ombre et dans ce tutoriel nous allons voir la différence que nous pouvons apporter avec une simple technique qui va justement éclaircir le regard du sujet et pour vous montrer ceci pour vous montrer la différence je vais activer ici j'ai fait un ce qu'on appelle un pinceau de retouche au niveau des yeux afin d'éclaircir le regard vous allez voir que la différence est extrêmement importante que ici nous avons réilluminé le regard du sujet et que nous avons maintenant un regard qui est beaucoup plus vivant et beaucoup plus brillant pour montrer de manière un petit peu plus explicite ce phénomène j'ai pris cette photographie de martin pêcheur que j'ai trouvé sur internet et voyez que sur la version de base nous avons ici un bel éclat un beau reflet dans l'oeil qui va justement donner tout cet aspect vivant au regard qui est extrêmement important et j'ai modifié ce regard en allant justement boucher ce reflet là en le diminuant en baissant la luminosité et vous voyez la différence c'est que nous avons une sensation très étrange qui se dégage de la photo de droite avec un regard qui est beaucoup moins vivant qui est un petit peu plus cadavérique alors le but de ce tutoriel va être justement de faire l'effet inverse si on va pas vouloir assombrir le regard mais au contraire on va vouloir l'éclaircir de manière beaucoup plus importante afin d'amplifier ce petit reflet généralement on a dans quasiment la totalité des photos nous avons ce petit reflet blanc qui se trouve dans l'oeil qu'il va falloir dans la majorité des cas booster augmenter parce que et bien la plupart des débutants en retouche photo ne pensent pas à augmenter à booster ce reflet blanc alors pour vous expliquer cette astuce je vais utiliser aujourd'hui cette photographie d'oiseaux que j'ai prise il y a quelques années et vous voyez que j'ai fait ici un développement qui est assez sommaire mais le problème c'est que le regard du sujet se retrouve quand même encore beaucoup dans l'ombre alors on a ici un petit peu de reflet dans l'oeil on a une zone un petit peu plus clair mais vous voyez que avec les réglages globaux qui se trouvent ici nous n'avons pas assez renforcée alors on pourrait aller un petit peu plus loin en par exemple ici en boostant les ombres et également les blancs mais le problème c'est que cela va agir sur l'ensemble de la photographie nous allons donc de voir aujourd'hui passer par un développement local avec notamment ici le pinceau de retouche donc je vous invite à cliquer sur le pinceau de retouche c'est également la touche raccourci k qui va vous permet vous permettre d'activer le pinceau et je vais maintenant ici choisir une taille qui est assez moyenne alors peut-être quelque chose comme ceci et je vais surtout aller augmenter très largement les hautes lumières alors n'hésitez pas à aller au début sur une valeur de 100% ce qui va vous permettre d'avoir une base ensuite vous allez pouvoir rectifier les valeurs je vais également augmenter très largement les ondes alors peut-être pas trop je vais partir sur une valeur de 40% on peut également augmenter un tout petit peu les blancs et je vais surtout diminuer les noirs afin de compenser la surexposition qui va être créée par les valeurs qui se trouvent ici et maintenant une fois que j'ai créé ce pinceau je vais tout simplement et bien aller dessiner sur mon oeil je vais aller faire une sélection sur mon oeil vous allez voir que la différence va être très importante si je fais un avant après vous voyez que cette simple astuce m'a vraiment permis d'éclaircir le regard du sujet alors je vais retourner ici sur un zoom un petit peu plus intermédiaire afin de vous montrer vraiment la différence et vous voyez que la version d'après nous avons un regard qui est complètement bouché tandis que sur la deuxième version nous avons beaucoup plus de lumière dans l'oeil et donc beaucoup plus d'éclats ce qui rend le regard beaucoup plus vivant alors le problème de cette technique c'est que cela va généralement rajouter du bruit au niveau de l'oeil parce que ce sont des zones qui sont très bouchées de base et en fait le fait de les rééclaircir va ramener beaucoup de bruit comme vous pouvez le constater sur cette photo alors la solution c'est tout simplement et bien d'augmenter la diminution du bruit puisque avec le pinceau de retouche nous avons la possibilité de diminuer le bruit sur la zone que nous avons créé donc je vais ici booster un petit peu ma diminution du bruit vous voyez qu'on l'a un tout petit peu lissé ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus naturel et de beaucoup plus joli alors je vous fais un dernier avant après afin de voir la différence donc à taille réelle vous pouvez constater que la différence est très importante mais que ce simple détail va vous permettre de renforcer énormément le regard du sujet de donner beaucoup plus de vie alors un deuxième cas de figure existe sur les animaux qui ont des yeux très colorés et assez lumineux qui ont une partie très lumineuse par défaut par exemple c'est le cas ici sur le héros vous voyez que au niveau de l'oeil nous avons donc la pupille qui est très noir qui généralement ne va pas dégager de reflets mais nous avons tout autour et bien une partie beaucoup plus clair et beaucoup plus coloré et en fait le problème sur cette photographie c'est que je trouve que justement l'oeil de mon héros est un petit peu terne est un peu désaturé et nous allons voir que nous allons pouvoir de la même manière éclaircir cette partie très claire et surtout la renforcer en boostant un petit peu la luminosité dessus mais également la saturation vous allez voir que ça va faire la différence je vais ici activer une nouvelle fois mon pinceau de retouche je vais repartir de zéro et cette fois ci je vais augmenter encore une fois la haute lumière les hautes lumières pardon les ombres et également les blancs je vais également diminuer les noirs mais je vais également renforcer la saturation afin de donner quelque chose de beaucoup plus pétillant donc je vais ici aller zoomer un petit peu plus je vais zoomer à 2 pour 1 et je vais maintenant et bien dessiner sur mon oeil et vous voyez que cette simple différence va beaucoup plus éclairer le regard alors ici je vais diminuer un petit peu les noirs parce que la pupille est devenue un petit peu grisâtre je vais également peut-être diminuer un tout petit peu les hautes lumières afin de ne pas avoir quelque chose de surnaturel non plus et je vais augmenter un tout petit peu la saturation et nous allons dézoomer afin de voir la différence si je fais un avant avec le regard qui est un petit peu bouché un petit peu terne et le après voyez qu'on a complètement dégagé le regard et que notre sens de lecture est beaucoup plus fixé sur l'oeil de l'animal ce qui donne un lien beaucoup plus direct entre le sujet et la personne qui regarde la photographie alors nous avons un dernier cas de figure qui va se présenter alors je vais ici aller sur photoshop il y a ce cas de figure où nous avons des photographies où il y a une lueur très importante dans un oeil mais où le deuxième oeil est complètement bouché et en fait le problème de ce genre de photographie c'est que nous n'allons pas pouvoir renforcer le deuxième oeil tout simplement parce que il n'y a quasiment pas de lueur dans cet oeil là donc le fait de booster les hautes lumières et les ondes ne va absolument rien faire puisque il n'y a pas de valeur beaucoup plus clair dans cet oeil là alors on a ici un tout petit éclat mais le fait de le renforcer ne va pas vraiment faire la différence donc pour ce genre de photographie il va falloir malheureusement passer par photoshop parce que le but de cette manipulation va être de en fait de recopier cet éclat là pour le rajouter à ce deuxième oeil et pour faire ça il suffit tout simplement de prendre ici l'outil pièce donc c'est cette petite icône si vous ne l'avez pas d'activer je vous invite à laisser appuyer votre souris afin de débloquer les différents outils qui se trouvent dans ce menu donc ici vous prenez l'outil pièce alors moi je suis ici en anglais mais en français ça s'appelle l'outil pièce donc je vais le sélectionner et comment il fonctionne bien c'est tout simplement un peu comme le pinceau la suppression des défauts dans lightroom il va falloir indiquer une zone de départ et une zone d'arrivée qui va nous permettait bien de dupliquer la zone d'arrivée sur la zone de départ alors je vais vous expliquer tout ça en vous montrant directement la manipula manipulation je vais ici aller créer une zone en cliquant sur ma souris et je vais ici dessiner un rond alors il n'y a pas forcément besoin d'être très précis donc je vais ici indiquer ma zone de départ donc je dis à photoshop pardon que je veux que cette zone là soit remplacée par celle ci donc je vais cliquer sur la première zone et en tout en maintenant le clic enfoncé je vais aller sélectionner ma zone d'arrivée afin de dire à photoshop que je veux que cette partie là soit dupliquée cette zone d'arrivée soit dupliquée sur la zone de départ et maintenant que j'ai bien sélectionné ma ma partie donc je vais ici la positionner de manière un petit peu différente que la zone d'arrivée afin que ça soit un petit peu plus naturel une fois que c'est que c'est bien placé je vais tout simplement lâcher le clic et photoshop va maintenant me dupliquer cette deuxième zone là et vous allez voir que et bien ça m'a créé un deuxième reflet dans mon oeil ce qui permet d'avoir une différence importante au niveau du regard et si je vous fais un avant après vous allez voir que la différence est énorme et pourtant ça nous a pris quelques secondes à la mettre en place donc voilà n'hésitez pas vraiment à éclaircir le regard de vos sujets à travailler spécifiquement ces zones là parce que c'est ce qui va vraiment faire la différence moi c'est quelque chose que je fais sur 100% de mes photographies il y a toujours un développement local qui est fait sur l'oeil de mes sujets parce que c'est ça qui fait vraiment la différence et qui permet de rajouter beaucoup plus de vie à la photographie donc c'est vraiment très important de le retravailler voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette petite astuce alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous l'utilisiez déjà ou pas et également si vous avez d'autres astuces de ce genre n'hésitez pas à les partager en commentaire alors petite nouveauté sur le site de pose nature puisque je viens de créer de lancer une mini formation gratuite qui s'appelle l'atelier lightroom et qui va vous permettre de découvrir les bases du développement photo sur lightroom donc si vous êtes intéressé je vous invite à cliquer sur la petite vignette qui vient d'apparaître à l'écran vous aurez beaucoup plus de détails sur le contenu de la mini formation et surtout vous pourrez vous inscrire à l'atelier lightroom voilà c'était tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto salut tout le monde